bonjour bonjour on se retrouve je suis ravie de vous retrouver pour le dernier bloc donc le bloc numéro 4 on va commencer par la page numéro 7 dans laquelle on va faire un grand passant avec un carnet à l'intérieur fait un gros livret à l'intérieur donc on va commencer par le livret parce que c'est le c'est avec ça qu'on va pouvoir construire tout le reste donc on va commencer par le livret comme ça après on sera exactement où on va pour vous expliquer pour la suite alors ici on va faire on va couper un papier de 41,2 sur 19,6 41,2 sur 19,6 et sur le côté 41,2 on va plier ici à 20,6 sur le côté 41,2 on plie à 20,6 pour le plier en deux en fait tout simplement sur ce livret on va y coller des petits rabats des petites cascades donc deux en haut comme ceci et deux en bas comme ceci et si je me souviens bien j'ai calculé de façon à ce que ce soit décalé comme ça c'est à dire que mon papier ah oui parce qu'il faut que je vous explique peut-être que je commence par là alors j'explique ici par on va commencer par le bas comme ça vous comprendrez ce que je veux faire en en fait ici je vais mettre une page si je me suis servi de mon de mon pâte de 20 20 j'ai mis cette feuille là et ici en haut ici en haut je vais mettre ceci donc on va je vais le coller directement sur le papier mais j'ai reconstitué en fait l'image qui est dessous donc ici ça va être ra ici et je vais mettre celle ci voilà donc ça me reconstitue la page qui est dessous pas très pratique à vous montrer cette histoire là voilà comme ça ici je me retrouve avec exactement les mêmes les mêmes images donc pour que ce soit bien centré ce que je vais faire c'est que je vais le coller directement sur mon papier comme ceci une en haut et une ras de mon coin vous savez que je fais les petits coins romantiques là et du coup je vais coller ma deuxième comme ceci voilà et ça je vais faire pareil en bas et en haut de mon livret donc là ici il faudra couper 13 sur 16 on plie à 11 ans 13 du côté 13 on plie à 11 ans et là ça fait 16 cm et ça on va le couper quatre fois voilà quatre fois la même chose 1 2 3 4 13 sur 16 plie à 11 ans et j'utilise mon papier pour coller mais languette fait mes petits rabats donc ici c'est comme ceux ci je vais coller ça ici ici ra de de mon petit angle et ici je vais coller ça en haut de mon papier comme ceci comme ceci et je fais pareil avec celui du haut alors on va essayer de ne pas tout mélanger et on va essayer de coller ça tout de suite alors un ici ici voilà une autre en haut du papier voilà comme ça je vous montre ici ce que ça va donner pour que vous compreniez ce que je fais pour reconstituer l'image en fait bon je pourrais la suite après je vais faire ça ici comme ça vous allez bien comprendre comment j'arrive à reconstituer l'image qui est dessous voilà donc comme ceci on ouvre et on a la même image dessous alors que ce soit l'un côté ou l'autre ça n'a pas d'importance hein voilà comme ça donc ça on le fait ici en bas et on va le faire aussi en haut donc mon papier du haut c'est celui ci et je vais faire la même chose je vais coller en haut alors attention parce que là comme j'ai fait mes angles l'angle cette fois il est sur le haut alors je vais pousser ça peut-être pour que vous voyez mieux l'angle il est sur le haut donc je vais coller mon papier je vais coller mon papier ici sur le haut de mon coin et l'autre partie je le colle sur le bas de mon papier j'espère que je suis clair parce que c'est pas évident de vous expliquer mon calcul là voilà et donc là je vais coller ces deux là vous allez voir une fois que c'est collé après vous allez comprendre ce que je fais je m'amuse je me suis dit que ça ferait mieux que de faire de gros si j'avais mis du papier unis dessus c'était pas joli ça cachait tout donc je me suis dit en faisant comme ça je vois mon image quand même voilà donc ça c'est sur le haut hop et c'est la même image en fait donc sur mon carnet il va y avoir ça comme ça ça va s'ouvrir ici et ça va s'ouvrir ici et après bien sûr je mets mon papier pour décorer le dessus et mon papier pour décorer le dessous allez je colle tout ça et je reviens parce que je veux vous faire voir comment on va monter le bloc pour glisser notre livret dedans allez à tout de suite voilà j'ai fini mon carnet donc comme ceci sur le dessus là comme ceci ici on ouvre on a donc deux pages comme ça ici on ouvre on a les deux rabats comme ça et évidemment derrière j'ai aussi recouvert donc ce livret vous voyez il est vraiment épais et il va y avoir 4 même là on peut en mettre une ici aussi donc on peut dire qu'on peut mettre 6 photos donc 6 photos de plus en épaisseur ça va faire pas mal alors donc pour pouvoir tenir ce carnet ici on va faire un passant assez large et avec un bon goût c'est d'un centimètre alors celui ci il fait 28 sur 11 on plie à 2 on plie à 3 j'ai oublié la suite oh non mais je ne crois pas ça enfin bref voilà donc qu'est ce qu'on fait là 22 ouais c'est pas tout à fait ouais c'est ça 22 oh la 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 alors 22 23 24 25 25 oh la 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 c'est une catastrophe alors donc nous disions sur le côté 28 on plie à 2 on plie à 3 on plie à 25 et on replie à 26 allez on en a oublié un et on nous on replie à 26 pour avoir les 2 cm après alors on recommence 28 cm on plie à 2 on plie à 3 on a notre gousset ici on plie à 25 on a notre largeur enfin notre hauteur de bloc à 22 ici on plie à 26 pour avoir un autre gousset et les 2 cm on va y arriver on va y arriver et ça vous me le centrez sur la sur le bloc comme ceci il faut qu'il soit au milieu alors je me suis fait des repères que je ne trouve plus évidemment c'était si je les ai fait là 4 et demi il faut qu'il soit au milieu 4 et demi chaque fois de chaque côté on est 4 et demi moi je vais en faire un ici et un ici et là on va pouvoir le coller alors ce passant va nous servir à maintenir notre livre et mais attention on va construire autre chose pour le tenir définitivement il va être lourd et donc on a besoin de le de le tenir sur le côté aussi donc avant de fermer ici je vais mettre mon papier pour que vous voyez que je récupère des chutes voilà 1 je vais coller mes papiers comme ceci sous mon moment mon passant et ça se verra pas comme ça hein je vais légèrement décalé d'ailleurs je vois donc mettez 4 cm et demi ici et ici comme ça après pour la fermeture ça sera parfait voilà alors je colle mon deuxième morceau voilà comme ça mon passant il est de 1 cm et je peux glisser mon carnet sans problème voilà j'avais ici la preuve par a plus b alors pour fermer ça pour que ça tienne bien on va faire ce genre je vous montre et après je vous explique on va faire ce genre de truc c'est à dire qu'on va mettre un passant en haut et un passant en bas et c'est là quatre centimètres et demi passons et ça on va le poser par dessus pour le centrer par rapport au passant et ça ça va nous servir de fermeture sur le côté là on a notre reliure donc il ne glissera pas et là on a ça qui va nous maintenir notre livret alors pour coller ça d'abord il faut les couper bien sûr alors ici vous avez 20 cm sur 4 et demi 20 sur 4 et demi et sur le côté 20 vous allez plier à 16 et à 17 petit gousset d'un centimètre et un petit retour de 3 cm sur le côté 20 on plie à 16 on plie à 17 et on fait ça deux fois 1 qu'on va coller à l'intérieur de notre enveloppe ici à 4 cm et demi c'est là et ici à 4 cm et demi comme ceci et c'est ce qui va nous permettre de fermer et de tenir bien fermé notre livret et c'est pour ça que là j'avais fait mon repère à 4 et demi je l'ai pas centré pour que ça tienne bien alors je j'ai fait une bêtise en vous disant que je l'avais centré non je l'ai décalé ici à 4 cm et demi ici à 4 cm et demi et ici à 4 cm et demi ça facilite le travail de tout le monde je vais le noter pour celles qui ne comprennent pas le français ça va être caché après alors donc je colle mon passant à 4 cm et demi ici et ça je le mets à 4 cm et demi de là on va le faire de suite je vous dis je fais tellement de choses qu'après quand j'arrive devant la caméra je sais plus et maintenant ça y est j'ai retrouvé mes mes petits là je suis en train de mettre des aimants de partout donc ici on le glisse dans l'enveloppe et on le colle celui ci va être comme ceci et l'autre on va faire pareil il est à 4 cm et demi du bas du bloc ici vous avez 4 cm et demi aussi et donc on va le coller au dessus voilà comme ceux ci on va glisser notre carnet pour positionner nos aimants puisqu'on va on va voir l'épaisseur du carnet voilà ce que ça va donner alors j'ai mis du scotch comme ceci pour pouvoir coller une image par dessus et j'ai fait mes repères voilà comme ça normalement c'était dessus ah ah donc il va falloir que j'arrange mes scotch ils sont quoi que non c'est pas gênant puisque je vais coller du papier après là donc c'est pas gênant je vais le laisser comme ça donc là l'image ici il faut qu'elle soit centré sur le sur le passant 1 sur ça dessous on va centrer notre image aussi bien en haut qu'en bas et de chaque côté comme ceci donc ce que je vais faire c'est que je vais coller mes aimants ça va me solidifier mais les petits passant là donc je colle mes aimants pour les mettre sur le passant je vérifie alors on va le mettre comme ça voilà ça sera mieux ici on va coller celui ci et là on va de suite le mettre en place attention au goût c'est ici de pas y tirer dessus à l'intérêt c'est que on est les 1 cm d'épaisseur pour que notre carnet soit pas trop serré et voilà on fait la même chose de l'autre côté et sur l'autre fermeture voilà donc on fait attention à notre gousset et on colle nos aimants voilà comme ça tout est en place et on va pouvoir maintenant arriver à bien positionner notre image bien centré à la fois en haut et en bas et sur les côtés d'accord allez je colle tout ça et puis je reviens vers vous pour faire voir ce que ça fait à la fin merci à tout à l'heure voilà je reviens entre temps pour vous montrer un petit peu et puis pour vous expliquer comment on va finir ça donc voilà mon passant j'ai recouvert l'intérieur je n'ai plus qu'à mettre mon papier ici dessus j'ai choisi des unis parce que tout le reste et ce sont des images qu'il y a sur le livret c'est une image qu'il y a ici et ici va y avoir une autre image donc j'ai profité de privilégier le papier unis même là sur les petits passants qu'on va voir ici ils sont unis aussi voilà donc ceci que j'ai collé directement sur mes languettes voyez la l'image elle est collée directement sur les languettes comme ceci voilà j'ai recouvert mes deux petits morceaux qui vont se voir ici il faut le mater sinon ça sera pas joli donc pour le mater on va y coller un papier dessous comme on a l'habitude de faire comme ceci et ça va à la fois mater notre image et à la fois cacher tout le dos qui n'est pas très joli et ici on pourra coller une autre image donc cette ce matage il fait 19 sur 10 et demi 19 sur 10 et demi et je vais le coller comme ceci sous mon image pour avoir mes petits millimètres sur les sur tous les côtés donc je fais ça tranquillement parce que c'est un peu comment on dit périlleux donc je vais le faire hors caméra pour qu'il m'arrive pas de catastrophe allez à tout à l'heure voilà j'ai terminé de tout coller donc je vous montre justement l'intérêt de ces petits passants c'est que voilà le livret il est bien maintenu bien que là il flotte encore un petit peu puisqu'il n'y a pas les photos mais au moins c'est un livret qui ne va pas sortir ni d'en haut ni nama ni sur les côtés et ça vous fait quand même une jolie page avec des décorations bon après évidemment on va décorer tout ça donc ça s'ouvre comme ceci voyez j'ai collé l'image ici pour que ça fasse bien propre pour cacher tout notre mécanisme ici ici attention c'est les aimants de fermeture donc de pas mettre trop de décoration parce que sinon ça ne fermera plus donc ça sert à rien ici le livret le fond recouvert comme ceci je suis en train de me dire que je vais même recouvrir ça parce que ce gros machin marron ça me plaît pas et donc le livret comme ceci qui va s'ouvrir également comme ça on va pouvoir mettre plusieurs photos ici et on va pouvoir mettre des photos ici et ça on va le glisser dessous et on va le fermer comme ceci voilà mesdames la page numéro 7 elle est terminée il ya plus que la décoration à faire est-ce que j'ai du temps je peux vous montrer peut-être un petit peu ce que j'ai déjà fait en déco sans vous dévoiler la couverture comme toujours voilà donc ici j'ai complété mon espace photo avec une petite composition florale sachant que évidemment on peut glisser la photo dessous ici j'ai mis des petits mots avec des étiquettes et des chipboard là pour mettre un peu de relief et j'ai surtout décoré l'intérieur donc ici sur ma pochette ici un petit mot ici petit mot petite composition ici j'ai fait une petite pochette comme ceci avec j'ai tout collé comme ça y'a rien qui bouge j'ai mis une petite décoration un petit mot là sur mes sur ma cascade j'ai mis des petites des petits onglets qu'on a dans la collection jeune journal ici des chipboard pour pouvoir faire un effet de tableau puisqu'on a la place on a un centimètre ici faut en profiter j'ai pu mettre une décoration comme ceci un petit tableau voilà ça c'est un petit exemple qu'est ce que je peux vous montrer d'autre bah ici une petite composition florale puisque là ça fait épaisseur donc j'avais la place de le faire ici pareil j'ai quand même pas mal décoré plein de petites choses des petits endroits bon je fais je charge pas trop parce que c'est quand même un album enfant donc il faut pas trop charger là aussi j'ai mis des petits mots là c'est pareil j'ai fait une petite composition florale avec le le petit cadre pour mettre la photo voilà j'ai pas fait énormément de décoration c'est surtout d'essayer de mettre des petits mots sympathiques pour garnir un petit peu les l'album et faire des petits commentaires sur vos photos c'est surtout ça et là je pense que je vais faire pareil vous voyez là il ya un espace je vais pouvoir certainement mettre des petits tampons ici et là je ferai une petite déco tout simple voilà je vais recouvrir ça parce que ça me plaît pas sur le côté ici ça me gêne moins d'abord parce que ça se voit pas et puis bon mais c'est le côté de notre album donc j'ai pas recouvert les autres je vais pas le faire là non plus par contre là quand j'ouvre et que je vois ça ça me gratte l'oeil donc je vais le je vais le recouvrir je vais mettre j'ai plein de petites chutes là je vais bien trouver quelque chose qui va faire mon affaire donc je vais m'occuper de ça voilà tiens ça ça va être parfait ça c'est les petites lanières les petites banderoles qu'il ya en bas des pages voyez tout sert tout sert j'aurais juste à le couper un tout petit peu sinon c'est parfait ça va bien on va le faire tiens voilà comme après quand on a comment on dit la vision de la de la page terminée on se rend compte qu'il ya comme ça des petites choses à fignoler à changer à décorer etc c'est comme ça qu'on fait voyez quand on a des petites chutes et bien on s'en sert pour faire ce genre de petites choses alors elle est un tantinet trop large alors on va en couper un petit bout avec les ciseaux magique de tim holl's regarder ce qu'on arrive à faire avec ce genre avec ce genre de ciseaux franchement c'est un plaisir c'est un plaisir c'est vraiment on arrive à couper je sais même pas si je coupe un millimètre c'est vraiment tout petit alors après on met de l'ancre bien sûr on encre tous nos bords je suis toujours avec mon jaune donc je ne répéterai pas le nom parce que sinon on se moque de moi je vous le mets là vous regardez le nom voilà j'ai utilisé celle là tout au long de mon de mon album ici on va mettre un petit scotch six millimètres parce que je pense que ça va suffire sinon ça sera trop large voilà comment on fignole tranquillement nos réalisations parce que ce petit marron mais j'avoue ça me gêne un petit peu donc l'air de rien un petit bout de papier et ça change la face du monde comme le disait l'autre voilà un peu pas que ça change tout ça fait quand même beaucoup plus jolière j'aimais pas du tout c'est ce très marron voilà il n'y a plus que la déco à faire et puis on est paré pour la page numéro 7 il va donc nous rester la dernière page la page numéro 8 donc je vous donne rendez vous pour la suite et puis après on fera une présentation finale comme on fait toujours merci beaucoup au revoir tout le monde